Nouvelle union populaire écologiste et sociale, la blague de l'année je crois. Bon, il y avait déjà une blague qui s'appelle Emmanuel Macron et là on a une autre blague, c'est une alliance de la gauche, une union de la gauche comme on a connu par le passé. Alors pour ceux qui s'en souviennent, les unions de la gauche, on sait très bien comment elles se sont terminées à chaque fois. Alors on a une union entre qui ? Entre des bolcheviques d'un côté, entre des trotskistes de l'autre, des socialistes de l'autre et des écolos berlots de l'autre. Mais c'est un sketch, mais c'est un sketch, c'est les feux de l'amour, c'est je sais pas, c'est Dallas. Et là, ils vont encore essayer de te sortir, cette escroquerie idéologique, le racisme, le fascisme, on est contre Macron, tout ça machin, pep, 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 tout ça pour obtenir les places qu'ils convoitent pour ensuite aller se mettre sur la gueule dans la foulée. Alors si, jusqu'à présent, il restait encore un petit quelque chose de valable dans le pays, eh bien les amis, avec eux, oubliez, ça va être complètement mort. Et ils t'ont sorti des vieux débris de la gauche qui avaient disparu des écrans radars. Alors il y a le reste du parti socialiste, dans NUP, il y a les écolos idéologues complètement berlots, alors eux qui voulaient pas le nucléaire, qui veulent plus du nucléaire, mais par contre ça les dérange plus maintenant de se fournir en gaz de schiste aux Etats-Unis. Bref, donc tu vois ce que je veux dire. Et là, je te parie que dans six mois, que dans six mois, ces gens-là vont se battre, se mettre sur la gueule comme pas possible. Parce que c'est ça en fait la gauche. Tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir des sièges. Mélenchon rêve d'être premier ministre et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent ? Au mieux être ministre et au pire député. Et c'est tout, ça va pas plus loin que ça. C'est de l'escroquerie, c'est tout ce que c'est. Leur cheval de bataille en fait, c'est la mère Le Pen c'est une fasciste, l'autre Zemmour c'est un raciste, c'est un fasciste, qui encore Dupont-Aignan c'est un raciste et c'est un fasciste, il y a qui Philippot c'est un raciste et un fasciste, etc. Donc c'est de l'escroquerie idéologique pour qu'ils puissent rester là au pouvoir. Parce qu'au final en fait, c'est quoi tout ça ? Et bien c'est toute une espèce de caste qui fait partie de la franc-mac, d'accord ? Et qui le dit ce soir, le 10 avril, et bien s'est regroupée en fait à tous les franc-macs qui se sont regroupés derrière leur petit canasson en fait, qui était le plus à même de remporter l'élection présidentielle, donc celui qui arrivait en tête quoi, de cette fraternité en fait. C'est tout ce qui s'est passé, ils n'en avaient rien à foutre, rien à secouer de leurs principes qui te rebattent les oreilles avec là, racisme, fascisme, je sais pas quoi, mais non mais c'est même pas ça. Et regarde la preuve, maintenant Mélenchon va être le premier ministre de Macron et encore une fois, il se cache derrière quoi ? Il se cache derrière le fait que, et bien tout simplement, pour faire opposition tu vois à Macron, et qu'il puisse appliquer son programme de l'Union Populaire, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra rien appliquer du tout, d'accord ? La constitution ne lui permettra même pas, et encore, même être premier ministre, je sais même pas s'il pourra. Alors pour celles et ceux qui ont encore la faiblesse de croire que ces gens-là sont sincères et bienveillants avec eux, et bien vous rêvez les amis ! Et pire que ça, vous allez encore les élire, cette gauche soi-disant unie, et vous irez encore dans la rue pour crier que vous n'êtes pas contents et qu'ils vous ont trahis. Je crois si je ne me trompe pas en fait, que c'est Einstein qui avait dit, je sais plus, corrigez-moi franchement, je sais plus si c'est exactement lui, mais il avait dit un truc dans le genre, il est stupide d'élire les mêmes au même poste et en espérer un résultat différent. Alors ils le font sans cesse depuis 30 ans, remettre les mêmes au pouvoir et espérer un résultat différent, au nom du combat contre le racisme et le fascisme, et maintenant, ils vont remettre cette espèce de gauche bobo qui n'en a strictement rien à foutre du peuple et de son bien-être. Mais par contre, il y a une chose qu'elle va faire, et c'est certain, elle va vous terminer, mais complètement. Elle va terminer le peu de choses qui restent encore debout dans ce pays, elle va l'anéantir. Et là, Macron aura encore gagné, c'est la déconstruction complète du pays. Voilà ce qu'il voulait. Allez les amis, arrêtez de vous laisser avoir pour cette escroquerie idéologique. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.